Bonsoir Isabelle ! J'ai l'impression de faire un flashback il y a un an. C'est terrible, on n'était pas tout à fait dans la même position. On avait un petit changement. On en avait assez. Est-ce que vous voyez l'écran derrière, jeunes gens ? Oui ! Merci pour ceux qui ont répondu, il y en a qui ne suivent pas, je constate. C'est pas grave, j'ai les noms, je m'en fous. Je note. Bien, alors, bon, il y a peut-être des gens qui n'étaient pas là l'an dernier. D'ailleurs, je sais qu'il y en a qui n'étaient pas là l'an dernier. Donc, on va quand même te redemander ce qui vient de te représenter un petit peu. Alors, qui es-tu ? Déjà, tu es une femme, je pense. Oui, c'est une femme. Je tiens à préciser. Bon, tout de même. Donc, qui es-tu ? Isabelle, qui es-tu ? Je suis professeure de musique. Je suis pianiste aussi et je suis musicologue. Actuellement, je fais une thèse à la Sorbonne. Je termine ma thèse à la Sorbonne sur Michael Jackson. C'est très bien. Nous avons un piano. Le piano. Non, c'est pas ça. Cette thèse, donc, si tu peux nous rappeler le titre. Rien que pour nous épater un peu, là. Vas-y. Modalité des crossover ratios dans l'industrie du disque américaine. Ah, t'es souhait. Alors, non, bien sûr, on avait déjà commencé un petit peu l'an dernier à expliquer, donc je reviens pas sur cette thèse, mais par contre, on va non pas redécortiquer un petit peu les thèmes de ta thèse, mais plutôt décortiquer un des thèmes de cette thèse puisque tu as commis un ouvrage. Toi aussi, décidément, ils arrêtent pas, ils écrivent ces gens-là. En plus, ils écrivent dans le LJB, je vous jure. Donc, tu as écrit un ouvrage et j'ai vu quand même pas mal de gens venir te voir, discuter, te demander une petite dédicace, donc ça marche quand même un peu bien. Ça a l'air. En tout cas, ça intéresse certaines personnes, ça intéresse des gens. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Et donc, ça s'appelle La culture pop au Panthéon des Beaux-Arts, sous titre Dangerous de Mark Hyden et Michael Jackson. Alors, évidemment, nous, ça nous intéresse. Et oui, c'est sûr que quand on travaille sur les aspects ratio américains, surtout en Amérique, parce que c'est quand même une problématique un peu à part, qui dit catégorie de race parle de catégorie culturelle. Et en cela, Michael Jackson a quand même fait tourner pas mal de tables. C'est certes un artiste de divertissement exceptionnel, mais c'est aussi un artiste qui a d'énormes références culturelles et qui en infuse très régulièrement. et sa musique et ses productions visuelles. Alors, c'est vrai qu'on sait que c'était quelqu'un qui était assez cultivé, curieux, autodidacte pour une bonne part, même si à côté de sa carrière de jeune artiste enfant, il a l'identité à l'école comme tout le monde, même si c'était des écoles un peu particulières pour artistes, etc. Mais là, tu t'es intéressé justement à ce qu'on voit derrière et qu'on va voir après aussi, c'est la couverture donc de cet album que l'on connaît tous ici, si on est fan, c'est cet album Dangerous. Donc, pourquoi avoir fait justement, alors que tu as fait une thèse assez large, comme tu l'as dit, le crossover racial, etc. Pourquoi avoir fait justement, rien que sur ça, un ouvrage qui se veut peut-être un petit peu plus vulgarisé, c'est-à-dire un petit peu plus accessible à tous ? Je trouve que c'est vrai que les thèses en général, ça reste entre un télo, tout ça. Là, tu as mis ça dans le commerce. Pourquoi ce passage-là retravailler de ta thèse particulièrement ? Parce que je suis fan à la base et que forcément, comme tout le monde, cette pochette de disques, cet album m'a interpellé et moi aussi, je me suis longtemps posé des questions dessus et effectivement, mes travaux de recherche m'ont conduit quand même malgré tout assez vite à devoir m'intéresser plus en profondeur à ce travail artistique de Mark Ryden et à sa mise en relation avec la musique de Michael Jackson. Donc, évidemment, je me suis dit que ça serait bien… Régulièrement, je rencontre des gens qui me posent des questions, etc. Et je me suis dit que ça serait bien de pouvoir partager une partie de ces recherches. C'est quand même un cas d'école, Dangerous, en termes culturels, en termes de support déjà, parce qu'on est sur une œuvre d'art à part entière, réalisée par un peintre, une œuvre qui a demandé cinq mois de travail et énormément de références culturelles derrière qui remontent d'ailleurs jusqu'au début du XVIème siècle. Et en même temps, c'est un support de CD, des élus, de production massive. C'est la seule occasion ou tu peux peut-être me donner d'autres exemples où on a un artiste peintre, et pas seulement un artiste photographe, qui va faire une pochette de disques dans l'univers rock, dans l'univers pop ? Non, on a eu, par exemple, Black Sabbath, qui a utilisé aussi Jérôme Bosch pour la couverture de leur compil en 1977. On a eu également, en recours à des influences de Miro ou de Kandinsky pour des groupes comme The Butter, des groupes Punk. Donc, ce n'est pas la première fois, mais là, il s'agit plus que d'une référence unique, c'est une plurieréférence, quoi, vraiment. Et beaucoup, beaucoup de références. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a vraiment un terreau commun entre Mark Ryden et Michael Jackson. C'est vrai que les fans de Michael Jackson voient beaucoup toute la symbolique qui est liée à lui. Or, cette symbolique, cet amour des codes et même de la nature des codes, comme les chiffres, comme l'œil... Tiens, quelques exemples, vas-y. Donne-nous, là, tu nous mets l'eau à la bouche, puis nous fais saliver. Donne-nous quelques exemples, là. Il y a juste derrière toi l'image, donc les gens vont pouvoir en même temps se... Ceux, bien sûr, toi, tu peux regarder devant toi avec la petite pochette devant toi pour te rappeler tout ça, mais eux, ils vont pouvoir regarder derrière. Allez, donne-nous juste, là, en apéro, quelques codes pour... Parce que, finalement, cette pochette, tout le monde a tenté, bien sûr, de la traduire, de la décoder, mais toi, tu as des bons codes, quand même. Donc, ce serait bien de nous en donner quelques-uns pour ceux qui n'ont pas encore lu entièrement ton ouvrage. Déjà, c'est une pochette qui s'adresse à tout le monde. C'est une pochette qui attire les yeux, c'est quand même un support commercial, d'abord, qui plaît aux enfants, qui plaît aux adultes, et qui, quand même, parle assez vite aussi aux gens qui se rendent compte que derrière les pistes liées simplement à Michael Jackson, les petits codes qui sont, voilà, la main, les gants, le gant que le chien porte, ou les sparatras, ces choses-là, le chiffre 7, on se rend quand même assez vite compte qu'il y a des éléments, des références qu'on a l'impression d'avoir déjà vu quelque part, comme cet anthropomorphisme de Napoléon, ou bien cet oiseau royal qui... Alors, non, 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 trop vite. Le gant, on t'a suivi, tout va bien. Les sparatras, on t'a suivi, tout va bien. Je pense que, bon, les 7 aussi, hein, pour ceux qui ont l'habitude du chiffre 7 dans l'univers de Michael, ça va. Alors, attention, là, tu m'as sorti un mot. Anthropomorphisme de Napoléon. Alors, reprécise un petit peu, cet anthropomorphisme, il se situe où dans notre pochette ? Et, ben, à la place de Napoléon, c'est pas Napoléon qu'on a là, c'est... C'est un chien, là, c'est un lèvrier afghan qui était très familier du monde du cirque à l'époque de Barnum. C'est aussi le seul animal qui est rentré dans l'arche de Noé, et on sait que la thématique biblique chez Michael est très, très importante. Et c'est aussi le chien qui poursuit Michael dans le clip de Leave me alone. Il faut savoir quand même que Jim Bashfield, et ce clip en particulier, est une autre référence incontournable pour cette pochette. Donc, il y a ici une parodie de pouvoir. Et puis, voilà, on a des problématiques croisées, on a les médias représentés par Barnum, on a les pouvoirs politiques, on a la question environnementale... Alors là, justement, le côté Napoléon, c'est le pouvoir politique, mais à la place de la tête de Napoléon, c'est un chien. Mais en réalité, il y a un clin d'œil, donc, à une vraie peinture qui est ancienne, ici. Oui. Voilà. Où on voit Napoléon I en preuve, majestueux, etc. Et donc, là, Mark Ryden... C'est pas Michael qui lui a demandé ça. Non, c'est Mark Ryden. C'est Mark Ryden qui décide d'utiliser, finalement, les messages de Michael. Donc ça, ce serait bien aussi que tu nous en parles, le lien entre la musique, les messages de Michael et ce qui apparaît là. Mark Ryden décide, tiens, je vais choper une peinture et je vais la transformer. Il y a d'autres trucs comme ça qu'il a pioché, Mark Ryden ? Bien sûr. Alors, il y a Botticelli, il y a Gougro, que Michael aime particulièrement. Il y a la photo de Cécile Benton. Et puis, il y a l'ensemble du tableau qui se raccorde au Jardin des délices de Jérôme Bosch. Oui, très important. Il y a un jeu de pistes de proverbes qui se réfère au proverbe flamand de Brugel l'Ancien. Donc, on est vraiment ici... Alors, on pourrait dire... Là, on est quand même dans quelle période, là, de... Il pioche quand même à différentes périodes de histoire d'aventure, là. Enfin, clairement, Mark Ryden aime beaucoup le 19e et 20e siècle. Il aime aussi beaucoup les surréalistes, pour lequel il y a généralement de surréalistes pop. Alors, c'est vrai que dans de l'art pop, on pourrait dire, c'est un cliché de faire référence à comment Andy Warhol l'a fait à la Joconde ou lui aussi à la Vénus de Botticelli. La différence entre le pop-part simple et puis celui de Mark Ryden, c'est qu'il y a vraiment une cohérence entre tous ces empreintes qu'il a fait. Ils sont vraiment choisis parce que le message est vraiment... les raccordent les uns avec les autres. Ce ne sont pas simplement des citations comme ça pour agrémenter le tableau. On peut vraiment en dégager des problématiques qui sont à la fois malheureusement intemporelles, parce qu'à l'époque de Jérôme Bosch, les tableaux comme Le jardin des délices représentaient déjà une critique de la société de son époque. Mais finalement, la transposition surréaliste qu'en fait ici Mark Ryden ramène à la problématique environnementale. On est à l'époque de Kyoto, on est à l'époque du sommet de Rio aussi, des premières découvertes sur les soucis de couche d'ozone. Donc on est vraiment dans l'actualité. Justement, là, il y a quand même un symbole très important au centre justement qui semble bien nous montrer le problème environnemental. On peut peut-être, en ciblant cette partie de la pochette, faire le lien avec la musique de Michael ? Complètement. Alors, évidemment, Michael, on va retrouver certains titres, certaines citations même de ces paroles de chansons codifiées dans cette pochette à la manière des proverbes de Brugel. Donc, dire que, finalement, on est ici dans « Why you want a true for me ? » C'est-à-dire, au lieu de me regarder moi, regarder les vrais problèmes du monde, c'est quand même la pochette, la première pochette de laquelle Michael disparaît et nous regarde, et quelque part nous appelle à prendre conscience du vrai monde qui nous entoure, c'est-à-dire un monde de pacotis, mais un monde qui, finalement, dissimule la mort, quelque part. Et je crois que ça, c'est un message fort de Michael, c'est qu'il ne donne jamais vraiment les clés directement, il ne fait pas de grands discours, mais par ses codes, par ses messages dissimulés, finalement, il nous oblige à réfléchir. Il nous oblige à prendre conscience. De toute façon, c'est très pédagogique. De toute façon, tout ce qu'il fait est pédagogique, c'est vraiment réfléchissez, trouvez des solutions, trouvez des réponses. Vous-même, je ne vais pas tout vous livrer, tout cru, mais voilà. Et ça, c'est typiquement ce genre de travail qu'on trouve dans la pochette. Mais dans la musique aussi, je veux dire, il y a les paroles des chansons, on parle toujours beaucoup des citations, des textes autobiographiques ou pas, mais sa musique, ses choix musicaux, je veux dire, le fait que dans un album comme Ned Jero, où on passe de Beethoven au heavy metal et au rap, c'est en soi également une transposition des emprunts culturels qu'on retrouve ici chez Mark Ryden. Et c'est surtout un souci d'intégrer tout le monde. C'est la musique, c'est la musique avec un grand M, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de rejet, et tout le monde a sa place. Et finalement, c'est un peu la musique. C'est peut-être ça, alors, ce fameux point commun entre les deux artistes, et on comprend mieux pourquoi il a choisi Mark Ryden, c'est parce que finalement, Mark Ryden est capable de piocher dans différentes périodes, dans différents peintres. Et Michael est capable aussi d'aller piocher dans les différentes palettes de la musique, et dans les différents styles de la musique. Certainement, ce sont deux artistes. Alors, on parle souvent de rejet des contraintes sociales, c'est pas faux. C'est des gens qui n'ont vraiment pas peur d'associer les choses dont tout le monde dit traditionnellement « Oh là là, ça se fait pas, mais on va pas faire ça. » Ils le font, justement. Et ils leur ressortent du bien. Et c'est vraiment... C'est ça qui est intéressant. Toutes les démarches musicales de Michael sont dans cette accabie-là. Les équipes de production qui sont sur Dangerous ne sont pas forcément compatibles. Les esprits des producteurs ou des ingénieurs du son, les uns et les autres, ne sont pas forcément compatibles. Et pourtant, il les fait travailler ensemble. Et pourtant, ils tirent le meilleur d'eux-mêmes à chaque fois. Et on a comme ça un album extrêmement riche, extrêmement varié, qui à la fois reste encore aujourd'hui complètement... Il n'est pas marqué, je veux dire, dans son époque. Il est intemporel. Et pourtant, à cette époque-là, il était vraiment déjà dans la musique du début, voire de la moitié des années 90. Alors, c'est marrant parce que finalement, je me dis, cette pochette-là, qui est très énigmatique et qu'on aime décortiquer, enfin, je pense que pour beaucoup de fans, sans doute, ça reste une pochette favorite. Peut-être pas pour tous, hein, mais je pense que ça reste une pochette particulière. Les autres, Bad Thriller, Bad, on a The Wall, c'est une photo. Il y a une très belle photo, certes, des très beaux, des photographes qui sont véritables artistes, à la personne, etc. Mais là, on l'a autorisé, Michael, sans doute avec le poids qu'il a aussi à cette époque-là, on l'a autorisé à faire quelque chose d'original. Alors qu'avant, tu peux peut-être nous rappeler ça, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, mais attention, quand même, Off The Wall, correspond quand même bien le travail de Mike Salisbury au message de l'album. Off The Wall, c'est passer au-delà du mur. Passer au-delà du mur de quoi ? L'ambition de Michael avec cet album était vraiment de proposer une musique pour tout le monde, une musique qui n'avait pas de couleur. Or, qu'est-ce qu'il fait sur sa pochette ? On ne voit pas son visage, on voit ses pieds. On voit son costume, on voit ses pieds dans ce sens une manière de dire ne regardez pas la couleur de ma peau, écoutez ma musique. Il y a une version, on voit quand même bien cette vidéo. Oui, il y a plusieurs versions, mais celle-là en particulier, je trouve, est très parlante. Il y a l'image de Triller également, où il est allongé, décontracté. On dit souvent que c'est un négatif d'Off The Wall, c'est vrai, mais là, on a quand même un artiste afro-américain qui est tranquillement, effectivement, assis sur ce courant dominant qui jusque-là était quand même réservé par les Blancs, il faut bien le dire, et qui finalement a l'air de nous regarder à l'air décontracté en disant, voilà, j'y suis arrivé. Il y a quand même certains messages derrière. Alors, avec BAD, normalement, le travail qui avait été proposé au départ, que Michael souhaitait, c'était ce fameux cliché de Greg Gorman dans lequel il apparaissait derrière un voile à la manière, donc, de l'actrice Swanson dans les années 20, et qui a été rejeté pour mettre ce cliché d'Emerson tiré du clip. Ce qui prouve encore l'éclectisme de Michael, c'est qu'il était capable de piocher dans différentes époques aussi, il a envie de, là encore, rendre hommage à un autre artiste, il n'a pas pu. Là, il a laissé faire Mark Ryden ou il lui a donné des consignes ? Alors, il a donné des consignes... Tu as contacté Mark Ryden ? Oui, tout à fait. C'est complètement transparent. Mark Ryden a une copie de mon travail et puis tout au long, voilà, de ces quatre années quand même de recherche, j'ai eu des contacts réguliers avec lui. Mais, oui, il y a eu cinq mois de travail. Il a rencontré Michael au début, il l'a rencontré à la fin. Il lui a proposé au début des esquisses. L'idée était vraiment de travailler, parce que Michael aimait beaucoup son travail sur les affiches de cirque et puis sa façon d'utiliser justement les codes. C'est ça qui l'a intéressé. C'est Nancy Donald qui a mis Mark Ryden en contact avec Michael Jackson. Et puis, finalement, après s'être mis d'accord sur le point de départ, il y a eu tout ce travail de fait. C'est quand même une peinture qui fait un mètre sur un mètre à peu près, 36 pouces sur 36 pouces. Donc, ça serait intéressant à voir en vrai format. Et à la fin, Michael est venue et a simplement demandé quelques détails supplémentaires comme cet enfant bicolore qui ressemble évidemment à Black or White. On voit encore une fois ici une citation de chanson. On retrouve le message qui veut passer. Voilà, par exemple. Donc, il y a eu très, très peu de modifications de demandées par Michael. Mais Bubbles, à présent du singe, ou ça, c'est Mark Ryden ? Alors, Bubbles, oui. Alors, le singe... Ici, c'est Bubbles. C'est Bubbles. Alors, Michael, bien sûr, a demandé expressément à ce que Bubbles pose pour Mark Ryden, par exemple, qui reproduise exactement ses traits. Il n'est pas question de reproduire un chimpanzé. Voilà. Il fallait que ce soit Bubbles. Mais le singe est quand même très récurrent dans la production de Mark Ryden. De la même manière, d'ailleurs, que dans les peintures de la Renaissance dont il s'inspire, le singe représente la singerie du monde. C'est-à-dire le fait de faire des tableaux qui sont censés représenter le monde, imager le monde. Le singe représente le peintre d'une manière générale. Donc, voilà. Et là, Bubbles, c'est au sommet du tableau. Et encore une fois, une entrée avec plusieurs sens sur cet animal. Alors, tu parlais du cirque parce que Michael Jackson, effectivement, aimait ce que représentait Mark Ryden sur le cirque. Mais tu as parlé aussi tout à l'heure de Barnum. Voilà. Le cirque, il est quand même très présent dans cette pochette. Oui, complètement. D'ailleurs, un des messages que l'aie derrière, c'est le grand Barnum. Là, on est devant un grand Barnum. Et on est aussi... D'ailleurs, le profil ressemble beaucoup à l'article qui était paru, par exemple, dans le journal en 1878, puisque la saison proposée par Barnum à l'époque s'appelait The greatest show on Earth. Le titre, d'ailleurs, d'une chanson que Michael a chantée lorsqu'il était enfant donc à Motown. Donc, évidemment, ici, on est dans le plus grand cirque du monde, un cirque médiatique puisque Barnum est bien connu pour toutes ses farces médiatiques, cette manipulation qu'il avait des journalistes, des articles qu'il écrivait lui-même et qu'il contestait ensuite. On a, voilà, ce cinéma de gens de pouvoir qui se regardent en chien de paillance et qui laissent finalement ses enfants jouer, voilà, près d'un site dangereux dont certains animaux sortent morts. Voilà. C'est vraiment un monde factice et qui appelle à regarder d'un peu plus près d'où viennent les vrais problèmes. Est-ce que cette pochette, elle est... Puisque, bon, t'as proposé ton travail, t'as soumis un peu ton travail aussi à Mark Ryder, qui est quand même celui qui pouvait le mieux te répondre sur ce que tu étais en train de faire. Est-ce que, finalement, il a été très, très surpris par ce que tu lui as montré dans tes interprétations, dans tes réflexions ? Est-ce qu'il a été intéressé ou est-ce qu'au contraire, il a tout validé en disant c'est exactement ça ? Alors, ben, j'ai contacté donc en 2011 et je l'ai un peu contacté comme en jette une bouteille à la mer parce que, voilà, j'étais pas censé avoir toutes ces nouvelles. Je me suis dit, voilà, je vais lui poser des questions. Enfin, je... Toi aussi, tu lances une bouteille, on sait jamais. On sait jamais, oui. T'as pas invité chez moi, comme ta prise, non, non. Non, mais comme je sais que le mystère est quand même au centre de ce tableau, je me suis dit, je vais pas lui poser des questions, il répondra pas, mais je vais lui proposer mes premières interprétations en lui demandant, voilà. Et effectivement, au bout de trois jours, j'ai reçu un message de son secrétaire qui dit, ben écoutez, figurez-vous, j'ai une réponse qu'on joue, c'est extrêmement rare, parce que Mark Ryder ne répond à personne, preuve que ça a dû l'intéresser. Et donc, je me suis retrouvée avec une lettre de Mark Ryder. Ça peut s'applaudir quand même, je trouve, ça peut s'applaudir. 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 Ah, c'est vrai qu'il était extrêmement flatté. Pas du temps à bosser. Et puis, ben voilà, il y a une livre qu'on parle bien sympathique. J'ai encadré. Voilà. Ça ne le truque pas. Non, mais en tout cas, voilà, il me disait que mes premières pistes de recherche étaient intéressantes. Et il avait bien compris que je n'allais pas lui demander, mais j'allais lui proposer des choses. Voilà. Je trouvais que c'était important. Et évidemment, il a insisté. Et je suis complètement d'accord sur le fait qu'on ne pourra jamais, évidemment, arriver à tout interpréter. D'ailleurs, depuis que j'ai sorti ce livre, moi-même, j'ai encore trouvé d'autres pistes. Ah, ah, ben voilà. Tiens. David, tu l'as lu. Donne-nous des pistes. Ah, il faudra attendre une réédition. Voilà. Non, je vais prendre une réédition. D'abord, on pourra d'abord lire ce qui est déjà là. Elle est commerciale, hein. Elle préfère attendre la réédition. Oui, oui, voilà. Non, mais tu as raison, tu as raison. Mais c'est sûr que moi, je propose une interprétation, une analyse. Ce n'est pas la Bible. Voilà. Donc il n'a pas dit que c'est ça. Mais il t'a dit que c'est intéressant. Il m'a dit que c'était très intéressant, que mes pistes étaient clairvoyantes, que pour l'instant, voilà, enfin, tout ce que j'avais proposé était bien. Bon. Il m'a pas dit que j'avais, je n'ai pas tout dit, je veux dire que ça, c'est pas facile d'imaginer ça. Mais voilà, c'est pas fond. Et donc lui était satisfait, il n'y a pas eu de problème, il m'a donné des autorisations pour la pochette, pour utiliser, voilà, les droits d'auteurs, les droits d'image et toutes ces choses-là. Donc c'est une version et c'est une version qui, voilà, qui l'a validée, sachant qu'il y en aura certainement d'autres, pas de moi, mais d'autres personnes aussi qui seront aussi probablement validées. Et puis j'imagine que c'est dans son intérêt aussi de garder cette partie de celle-là parce qu'une oeuvre est toujours sujette à multiples interprétations. Mais je crois que c'est comme Michael, on n'arrivera jamais au bout de son oeuvre à lui. Et Jérôme Bosch, d'ailleurs, avant, ce sont des gens, bon, Jérôme Bosch, c'était en 1500, je veux dire, on se pose encore des questions aujourd'hui et personne n'est capable de tout interpréter, c'est toujours sujet à la spéculation. Et Mark Raiden et Michael sont de ces artistes-là, je crois que, ils l'ont toujours dit, ils visent l'éternité, ils visent l'intemporalité et l'universalité puisque là, on s'adresse à tout le monde, il n'y aura jamais de réponse complète à tout. Par contre, pendant ce temps-là, on réfléchit, on se prend conscience, on se pose des questions, on les fait vivre et surtout, voilà, on essaie de faire avancer le monde et je crois que c'est ça qui est important. Écoute Isabelle, je te remercie. Si vous voulez donc savoir un petit peu plus, si vous n'avez pas encore acheté ce livre, eh bien n'hésitez pas, ce croisement entre musique, pensée de Michael et un artiste unique et ce sont deux artistes uniques, qui se sont croisés ici à travers cette pochette. Je vous recommande donc ce livre et puis bien sûr, vous avez l'auteur qui est là qui pourra répondre à toutes vos questions et nous, on va tranquillement continuer vers cette vidéo que nous avions promis tout à l'heure. Ce fut court, mais ce fut toujours, comme d'habitude, un véritable plaisir. Merci. C'est vrai que, je voulais juste dire, c'est le thème principal et l'écologie et finalement, là, on n'est plus dans la pop, la pop est souvent associée à des objets de consommation, jetables, voilà, dans l'éphémère. Ici, on est sur une vraie œuvre d'art, on est dans du développement durable, j'ai envie de dire, et on est vraiment sur un chef-d'œuvre, c'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est passé, donc on ne parlera plus, c'est quelque chose qui reste là, qui est posé là, et c'est ce que Michael voulait vivre. Voilà. Merci. On peut l'applaudir bien fort. Merci de vous. Applaudissements. 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 Applaudissements.